Salut à tous et bienvenue dans ce débrief bande-annonce consacré au film Boulébile 2. Alors avant de commencer, il faut préciser que j'aime beaucoup la bande dessinée Boulébile et que j'avais beaucoup aimé le premier film Boulébile avec Franck Dubosc, avec Marina Foyce et puis Manu Payette dans le rôle de la voix de Bill, le coquère roux que tout le monde connaît si on connaît un petit peu la bande dessinée. Donc j'avais trouvé vraiment que le premier film était une belle adaptation de bande dessinée, ça reprenait plein de thèmes, plein de choses vécues vraiment dans la bande dessinée avec une manière de mettre en scène assez astucieuse et puis une astuce aussi niveau scénario pour rendre tout ça un petit peu crédible avec en gros le papa de Boulébile qui devenait en fait Roba clairement, le mec qui a inventé la bande dessinée en regardant son enfant et son chien faire des bêtises, c'était la petite astuce qui avait été trouvée. Là ils en font un 2, je trouve qu'ils ont raison mais je vais être clair, dès le début on va regarder cette bande annonce ensemble, franchement la bande annonce m'a déçu mais grave. Boulébile 2, alors vraisemblablement ce sera toujours la voix de Manu Payette même si là on a l'impression que c'est pas Manu Payette ou alors que c'est Manu Payette qui se force un petit peu pour cette voix version bande annonce, alors ça c'est pas trop grave, ce sera sûrement corrigé dans le film final. On a vu un truc assez choquant, ça m'a bouleversé, on a plus Marina Foyce qui était vraiment très très bien dans ce rôle de la maman de Boulébile, un personnage assez dur à imaginer au cinéma. Quand on connait la BD, je trouve que dans le premier film, et bien Marina Foyce avait plutôt bien fait le job tout en reprenant ses petits tics à elle, ses petits tics de Marina Foyce, et bien ça correspondait à peu près et là elle nous la remplace par Mathilde Seigné, j'adore Mathilde Seigné vraiment mais je trouve que ça ne va pas du tout, je ne sais pas quelle est l'histoire avec Marina Foyce, non disponibilité de tournage ou autre problème mais franchement ça c'est un grave gâchis avec tout le talent qu'a Mathilde Seigné, je suis complètement vraiment bouleversé et déçu de l'avoir remplacé Marina Foyce, vraiment remplacé puisqu'il ne me semble pas qu'il y ait une nouvelle femme dans la vie du papa de Boul, en tout cas ce n'est pas du tout le cas dans la bande dessinée, visiblement elle reprend exactement le personnage de Marina Foyce, on a vu Franck Dubosc qui est toujours là, le petit garçon qui fait Boul a changé mais Franck Dubosc évidemment est toujours là, et c'est un peu le défaut de cette bande-annonce, c'est qu'on a l'impression qu'on va faire de l'humour autour du personnage de Franck Dubosc plutôt que sur le chien et le petit garçon. On est trop heureux, nous les artistes nous nourrissons de notre malheur pour créer Victor Hugo, il a écrit Les Misérables, les gens riches J'essaie de comprendre là où c'est parti en cacahuètes mais c'est pas facile Bill, fais pipi sur les rosiers à papa, qu'est-ce qu'il lui prend ? Il devient fou, fais des bêtises, allez vas-y Bonjour, comment ça va ? Voilà, donc les gags seront visiblement axés sur le fait que Boul et Bill n'arrivent plus à être drôles dans l'imaginaire du papa qui écrit des bandes dessinées autour de ces deux personnages et donc il montre au chien comment faire des bêtises, pisser sur les rosiers du voisin mais finalement c'est lui qui le fait et là on part, comme je le disais un peu avant dans du gag made in Franck Dubosc alors j'ai l'impression qu'on veut un peu surfer finalement sur la popularité de Franck Dubosc le succès aussi du dernier camping qui était pas ouf mais qui a quand même été un succès commercial plutôt que de creuser, creuser et trouver des choses à faire avec le chien et le petit garçon et le gros regret que j'ai concernant ce film là, le Boul et Bill 2 je trouve que ça aurait été formidable d'adapter un album de Boul et Bill qui n'est pas un album à gags l'album numéro 19 je crois où ils partent faire un tour du monde où ils se perdent, Boul et Bill avec les parents et qui n'est pas un album à gags, sûrement le seul album de l'univers de Boul et Bill qui est un album continu sans enchaîner des gags ça aurait été beaucoup mieux d'adapter ça comme ça T'es court, ça s'est bien passé J'ai eu un 18 en histoire Faut arrêter d'être un petit garçon modèle Je vous sers de l'eau madame Et ça continue, encore et encore Non mais tu veux arrêter petit insolent, qu'est-ce que c'est que ces manières ? Boul et moi deux Chérie ! Allons ! Et là encore, c'est que le début Voilà le petit gag de fin qui est un petit peu consternant avec les yeux truqués de Mathilde Saigné qui part dans tous les sens Bon voilà, moi personnellement j'ai un problème avec Mathilde Saigné sur ce film là mais pas en général, je voulais absolument Marina Foy, on a vu Nora Hamzaoui dans l'extrait juste avant qui joue le rôle de l'éditrice du papa de Boulle la personne qui lui permet de publier des bandes dessinées et donc dans le scénario on imagine que ça va pas il arrive plus à faire des bandes dessinées bien bien drôles et du coup c'est lui qui se met à faire des bêtises pour entraîner le chien et le petit garçon à faire des bêtises il me semble que c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'univers de Boulébile et c'est vraiment la grosse déception que j'ai comme j'ai dit tout à l'heure, ça aurait été mieux de faire un Boulébile 2 adapté de l'album où ils font le petit tour du monde pourquoi j'avais aimé le Boulébile 1 ? je vous remets quelques images de la bande annonce du premier parce qu'il y avait tout il y avait la deux chevaux rouge, le petit pavillon après il y avait un déménagement dans les HLM des années 70 ce qui existe aussi à un moment il me semble dans l'univers Boulébile mais en tout cas il y avait tout ce qu'on aime dans la bande dessinée la deux chevaux et les gags c'est non, tu vas l'appeler Boulébile ? ouais, Boulébile l'éclair Boulébile l'éclair hé c'est mon nom là, orange là qu'est-ce que ça sent ? c'est roulé dans une crotte c'est bizarre leur manière de faire des promenades désolé monsieur le routier, mon mari promène son chien par ici la boule qui honte allez, dites-moi pourquoi tu l'as lâché ? vous avez dit qu'il fallait pas prendre de chien en même temps c'est plutôt un truc de chat de faire ça voilà, ce qu'on vient de voir, la promenade avec la laisse par la vitre de la deux chevaux plus ce gag là du bain qui termine sur le lampadaire ce sont des gags issus vraiment de la BD Boulébile et même le cadrage des caméras quand on voit le plan large avec le poids lourd qui dépasse la deux chevaux bah tout ça c'est des choses qui sont exactement comme ça dans la bande dessinée et ce cadre là aussi sur le chien, sur le lampadaire c'est aussi dans la bande dessinée et je trouve que c'est exactement ce qu'il manque dans la bande annonce en tout cas du Boulébile 2 j'irai le voir quand même parce que ça peut arriver sur ce genre de film qu'on trouve la bande annonce un peu bateau et que le film soit bien quand même mais pour l'instant je suis pas du tout convaincu pour rappel encore un petit extrait du Boulébile c'est moi ! j'ai une vie géniale je suis garde de chien ah elle m'appelle ah toi ça va hein elle m'appelle pas tu travailles, je travaille je suis un homme comme les autres vous allez pas divorcer ? oh arrête avec ça écoute pourquoi on divorcerait ? tu vois bien qu'on sème ta mère et moi il y en a mort il faut faire quelque chose ils ont vraiment un problème avec les promenades dans cette famille madame ? voilà on voit Bill dans le cartable de Boulébile ça aussi c'est totalement un gag adapté donc au cinéma dans les albums de Boulébile on a vu la maman donc par Marina Faust dans le premier qui est vraiment habillée pareil comme dans la bande dessinée le petit côté années 70 avec les petites bottines marron en sky la petite jupe en dessous du genu ou au dessus du genu un truc dans le genre enfin c'est totalement l'univers de Boulébile et puis il y avait aussi Caroline dans ce Boulébile 1 pour revenir donc sur le Boulébile numéro 2 qui sortira dans quelques semaines j'ai vu aussi dans la distribution donc je l'ai dit Nora Hamzaoui qui joue l'éditrice du Papa de Boul et puis le personnage de Pouf qui sera intégré c'est le meilleur ami de Boul qui a toujours des cheveux sur les yeux l'acteur qui le connait enfin qui l'incarne je ne le connais pas mais en tout cas au moins ils auront respecté à peu près ça de rajouter ce personnage de Pouf qui est assez présent dans les albums Boulébile voilà si j'ai fait une petite erreur s'il manque une précision si vous avez un truc à ajouter un petit commentaire à faire et bien les commentaires sont là pour ça vous pouvez liker, disliker vous abonner, vous désabonner enfin vous faites un peu ce que vous voulez voilà je vous dis au revoir